Je m'appelle Adrien Morel, je suis étudiant en géographie à l'Université d'Angers à Belle-Beille. Je suis porteur de projet pour les traiteaux de l'université et je mets en scène Le Chaboté. Ma pièce Le Chaboté, c'est une pièce qui a été écrite vers 1800 par Ludwig Tick, qui est un Allemand qui reprend vraiment tout le côté romantisme et qui s'inspire des contes de Perrault pour donner une pièce avec beaucoup de mise en abîme entre les spectateurs et la pièce en elle-même qui reprend le fameux conte avec le chat, le marquis de Carabas, l'ogre et toute cette féerie. Je la monte en faisant deux répètes par semaine, parce que je ne peux pas avoir... J'ai 20 comédiens déjà, ce qui est énorme, ce qui est assez compliqué à organiser, ne serait-ce que chaque répète est un parcours du combattant pour avoir tout le monde ou pour faire en sorte d'avoir les gens utiles pour pouvoir travailler certaines scènes. Donc on répète à René Rouchy, qui est une salle prêtée par la Smeba au traiteau de l'université. Donc j'ai 15 comédiens en fait que j'ai le mardi avec eux, je répète. C'est vraiment les comédiens qui jouent dans la pièce, qui sont sur le plateau, qui font vraiment toute l'histoire. avec tout ce que ça entraîne. Et je répète d'autres jours, donc le jeudi, avec les spectateurs, mais je n'en dirai pas trop sur eux. En fait, mon regard n'a pas vraiment évolué sur ma mise en scène, en sachant que mon regard s'est créé sur cette mise en scène. Parce que je suis parti déjà dès que c'est ma première mise en scène, je n'avais jamais du tout fait ça. C'est bien le bazar en fait quand tu ne t'y attends pas au début. Il faut réussir à imposer quand même sa présence, parce que ça part très très vite quand on a beaucoup de monde. C'est vite assez embêtant les bavardages et tout ça. La mise en scène en tant que telle, je pars de ce que me proposent aussi les comédiens. Moi j'ai une certaine vision de la pièce, enfin qui s'est affinée vraiment au fil des mois, parce qu'au bout de 5 lectures, tu ne la vois pas du tout de la même manière qu'au bout de 50. C'est pareil quand tu n'as jamais vu les comédiens, tu ne vois pas du tout à la fin, tu ne vois plus les comédiens, tu vois tes personnages, tu vois eux, c'est leur rôle. Donc tu travailles avec eux pour aller dans un certain sens. Jouer au trois coups, oui bien sûr c'est une chance de jouer autrefois, quand on est amateur et qu'on fait du théâtre amateur. Chaque date en plus est quelque chose d'exceptionnel, ça permet de se confronter à nouveau avec le public et de valoriser tout le travail qu'on a pu faire en une année. Parce que ça fait quand même beaucoup d'heures de répète, si on joue une ou deux fois, c'est quand même très peu. Alors pouvoir venir jouer ici dans l'amphibasin, c'est surtout dans une autre configuration que tout ce qu'on peut retrouver dans d'autres salles aussi de théâtre. C'est bien. Donc le Festival Artefac, c'est un festival qui est organisé par le collectif actuel, dont les trois coups font partie, les traiteaux de l'université, l'INH et bien d'autres partenaires. Et on va jouer cette année, en fait, on commence le 2 avril à Lensam, pour ensuite se retrouver au château du Plessis-Massé du mercredi au dimanche, tous les soirs, un ou deux spectacles, et pour clôturer le week-end du 13-14 au champ de bataille. Donc je vais jouer, on va jouer, enfin on va jouer. Mes comédiens vont jouer au Plessis-Massé le dimanche 7 avril, donc à 18h30, la même pièce qu'il y aura ici. Certains, j'espère, reviendront, des spectateurs. Oui, on espère. Et sinon, je joue aussi dans un autre projet, via une autre association qui est Mascataire, qui fait partie, en gros, avec plusieurs camarades du DU, diplôme d'université que faisait l'université d'Angers avant. Je me retrouve comédien, dans une pièce qui est, pas du théâtre expérimental, mais où on part sans texte, sans rien, où on n'a même pas encore à structurer la pièce. Pourtant, on joue dans un mois et demi. Mais on a vraiment beaucoup de matériaux. Et on va jouer ça, juste à l'espace culturel, le samedi, il me semble. Oui, le samedi 6 avril. Ceux qui me découvriront après le festival, ou après avoir vu la pièce, moi j'ai envie de mettre le chaos dans une salle de théâtre. Donc, non, pas seulement le chaos, mais j'ai envie de travailler beaucoup sur les interactions. J'ai envie que les gens viennent au théâtre et que ce ne soient pas juste des spectateurs qui peuvent zapper avec la télécommande s'ils en ont envie. Ils viennent, ils s'assiedent, ils regardent. S'ils veulent regarder la lumière ou regarder complètement autre chose que la pièce, qu'ils le fassent. On n'est pas là juste pour... On a le choix de ce qu'on peut regarder au théâtre. Il faut qu'ils en profitent un peu, nos spectateurs. Tout de même. Sinon, ben voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.